Donc quand on a découvert la dyslexie, que ça a été un peu la galère, en fait, en cherchant sur internet, je suis tombée sur des sites où je me suis rendue compte qu'il y avait tout un milieu associatif qui était lié à ça. Donc pas mal d'associations différentes et donc comme on est en banlieue, j'ai essayé de regarder si autour de nous il y avait une association. En fait, il n'y avait pas d'association mais il y avait un groupe de parents qui se réunissaient et qui discutaient entre eux. Et donc j'ai rejoint ces parents-là et donc de fil en aiguille, on a monté l'association qui est donc APDIS 91 et donc je suis devenue présidente de cette association. Et je veux dire que pour moi, cette association, elle est hyper importante parce que donc quand on dépasse ce cadre où on est effondré, où on est dans le désespoir et puis que tout d'un coup on se dit « c'est un combat donc il faut mener ce combat », le fait d'être dans un milieu associatif et de se dire avec d'autres « on va pour aider d'autres enfants, pas simplement les nôtres mais toute une communauté d'enfants », il faut qu'on se retrouve, qu'on ait une étiquette et donc on est parti dans cette association qui APDIS, mais enfin il y a plein d'autres associations. Et je pense que c'est essentiel parce qu'en tant que présidente d'association, donc on reçoit des coups de téléphone tous les jours de parents qui sont dans le désespoir et on se rend compte que dans bien souvent, dans beaucoup de cas, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que les écoles sont restées sur la dyslexie comme quelque chose qui ne les concernait pas. On parle beaucoup des enseignants qui manquent de savoir, qui ne savent pas ce que c'est que la dyslexie, mais les parents aussi. Et donc, dès lors que deux personnes se retrouvent l'une face à l'autre avec une problématique et que chacun n'a pas la clé pour répondre, ça ne peut pas marcher parce que chacun va se braquer en disant « écoutez, c'est vous l'école qui devez savoir comment vous faites » et l'école dit « oui, non, on ne sait pas, c'est vous parents qui n'avez rien. » Donc c'est une sorte de dialogue de sourds. En plus, quand on découvre ça, il y a une douleur très forte et quand on est dans une émotion forte, on a du mal à se contenir, à discuter calmement avec l'enseignant. On a envie tout de suite qu'il y ait une solution en face. On est dans une impatience parce que toute cette douleur, elle est importante. Donc ça ne marche pas. Moi, je me souviens, les premières années, quand on a découvert, quand on est allé à l'école et ça ne se passait pas bien et des enseignants très braqués, très fermés qui refusaient tout dialogue en disant « vous comprenez, moi j'ai une classe, il y en a 30, je ne vais pas faire tout ce que vous me demandez pour un enfant. » Donc ça peut être très violent, mais je dirais que c'est parce que personne ne comprend rien à rien et que personne n'a de solution à proposer et donc c'est un dialogue qui finit par un conflit et qui est extrêmement négatif pour l'enfant parce que c'est lui finalement qui vit ça au quotidien. Et puis je me suis rendu compte qu'en prenant du recul, même sans avoir les clés et tout comprendre, le fait de reprendre le dialogue en disant « moi je pense que vous enseignant, même des choses simples, vous pourrez y arriver. » Il y a des enseignants qui sont à l'écoute et tout d'un coup qui se sentent valorisés en se disant « bon, il ne me demande pas la lune, il me demande un peu, peut-être que ce peu je peux le donner. » Et donc, on peut construire. Et déjà, une remise en confiance en disant à l'enfant « bon, écoute, je connais ce que tu as, ce n'est pas grave. » Déjà, on a beaucoup gagné parce que l'enfant, il se sent compris. Et puis même si l'enseignant se trompe, ce n'est pas grave parce qu'il y a une sorte de rapport. Et si l'enseignant découvre ça et voit que l'enfant va mieux et que l'enfant progresse, finalement, il va en mettre un peu plus parce qu'il se dit « finalement, j'ai réussi. » Donc, ça peut marcher. Alors, le problème, c'est qu'il y a des enseignants qui sont très partants, des enseignants qui disent « écoutez, je ne sais pas, j'ai envie de comprendre, effectivement, tous les ans, j'ai plein d'enfants dyslexiques, donc oui, ça serait intéressant de travailler pour comprendre. » Et puis, il y a des enseignants qui n'ont pas envie. Et là, je dirais que c'est difficile parce que quelqu'un qui n'a pas envie, même si vous essayez de lui expliquer, même si vous êtes calme, même si vous essayez de lui donner des clés, il n'y aura rien. On fait des sensibilisations, c'est-à-dire qu'on vient leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, simplement des choses toutes simples, simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire simplement faire confiance à l'enfant, se dire que ce n'est pas grave, pas toujours, parce que c'est vrai que les bilans orthophoniques, il y a quelque chose que je trouve très désagréable, c'est quand on vous explique à la fin du bilan que votre enfant qui est en quatrième, il a un niveau de lecture d'un enfant de CE2, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, quoi. Et ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc simplement expliquer aux enseignants que ce n'est pas grave, et que de toutes les façons, la lecture, ça sera un apprentissage différent qu'un jour, ils y arriveront, voilà. Ça rassure les enseignants qui se disent, finalement, on peut relativiser, finalement, il ne faut pas toujours se fier à ça, ils sont différents, peut-être considérer que c'est des enfants étrangers, comment ils feraient s'ils avaient un enfant qui ne comprenait pas le français, ils auraient une intention un peu plus particulière, ils articuleraient plus, ils prendraient plus de temps pour dire les questions. Voilà, c'est peu de choses. Mais simplement leur dire, voilà, imaginez que votre enfant, cet enfant, il est étranger, comment vous feriez ? Et au fond, ça les soulage parce qu'ils se disent, bon, on vit finalement, ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas que je sois avec lui à 100%, mais j'ai un regard différent, j'ai compris que peut-être que si je dis une question, il faut que je la redise une deuxième fois parce qu'il n'a peut-être pas nécessairement compris. Acceptez comme il est. Et là, je vous assure qu'à 60%, le problème, il est réglé, même 70%. Après, c'est accepter qu'il fasse des fautes d'orthographe, c'est noter sur le fond et pas sur la forme. Et voilà, c'est là où on se rend compte. Moi, je sais que le prof de français de mon garçon cette année disait que c'est impressionnant ce qu'il écrit. Au moment de l'argumentation, il a plein d'idées, il a plein de... Voilà, c'est tout d'un coup réalisé que c'est des enfants intelligents, et voilà. Et bon, la grammaire, la conjugaison, c'est sûr, ça ne sera jamais extraordinaire, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave.